« Miroir, mon beau miroir. Dans ce monde ultra médiatisé, les journalistes sont bien placés pour le savoir. Quelle image d'un tombe de soi ? » Dès le plus jeune âge, nous sommes en permanence jugés sur l'apparence. Les champs libres ont donc ouvert un cycle sur l'image de soi. « Et Zoé, qu'est-ce que tu aimerais être toi ? » « Une princesse. » « Princesse ? » La princesse demeure une valeur sûre chez les fillettes. D'où un vrai débat de société qui touche aussi bien les jeunes que les seniors sur l'accès à l'image, l'identité numérique, le smartphone et surtout la tyrannie de l'apparence à l'embauche. « L'image de soi est un des critères de discrimination à l'embauche. Chacun le sait, il faut correspondre, vous connaissez peut-être le documentaire La gueule de l'emploi, il faut correspondre à une image bien particulière pour pouvoir accéder à tel ou tel emploi, à tel point que bon nombre de nos concitoyens font appel à du coaching, des consultants en images font appel à de la chirurgie pour pouvoir accéder à un emploi ou se mettent en images et se font connaître sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une vraie question de société qu'on a souhaité aborder à travers ce cycle. » Très utilisateurs des réseaux sociaux, les ados se mettent en scène à travers un nouveau concept, l'auto-design. L'affiche de l'installation a été réalisée par les étudiants de l'ISA. « Finalement, c'est un peu l'idée que j'ai voulu retranscrire à travers cette affiche. C'est que finalement, c'est le monde extérieur qui nous modèle, qui modèle notre image. Et donc c'est cette idée de perception finalement que j'ai voulu mettre en place à travers cette affiche. » Un escalier monumental, retrace sous forme de parcours, le questionnaire et la façon Marcel Proust. « Si je vous dis votre principal trait de caractère, votre devise, quelle est votre couleur préférée, vous connaissez. Qui voudrais-je être ? » Et bien Alain Delon a dit « Je ne voulais être personne d'autre à part moi-même. » Un cycle de multiples conférences se poursuivra jusqu'en avril autour de la question qui fâche « Faut-il être beau pour réussir ? » Merci. Merci.